Incontestablement, le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair Quand Dieu a créé le premier homme Il lui a donné un corps, une âme et un esprit Ces trois éléments constituent un être humain complet Le corps est la partie matérielle de l'être Il abrite l'âme et l'esprit Ces derniers étant intimement liés et difficiles à distinguer L'âme est plutôt le siège des sentiments L'esprit, celui des pensées Ce n'est pas son esprit que l'homme peut entrer en relation avec Dieu Cela le distingue des animaux Quand Jésus, le fils de Dieu, est venu sur la terre Il est devenu à la ressemblance des hommes Philippiens 2.7 Il a été un homme constitué comme tous les hommes Il a donc possédé un corps Mais aussi une âme et un esprit Pourtant, il y avait une différence Et une différence essentielle Contrairement à tous les descendants d'Adam, pécheurs Jésus était sans péché Hébreu 4.15 Jean 3.5 De Corinthiens 5.21 Jésus est un homme constitué des femmes Jésus est un homme constitué des femmes Jésus est un homme constitué des femmes